... Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Nagui-Vector, analyste politique. M. Nagui-Vector, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonjour, madame. M. Nagui-Vector, au cours de la prestation de serment du chef de l'État à la nouvelle capitale administrative devant le Parlement, il a passé en revue les aspects du dialogue national et les plans et les axes primordiaux du développement national. Parmi eux figurent celui de maintenir les réseaux de sécurité sociale et d'augmenter le pourcentage de dépenses consacrées à la protection sociale. A votre avis, dans quelle mesure l'État est en position d'exécuter ce sixième point ? Oui. Il y a un point très important. Depuis que le président est ici, est au pouvoir, le plus grand souci qu'il possède dans sa tête, c'est l'état des gens les plus démunis dans le pays. Ceci étant, plusieurs initiatives ont été lancées par le gouvernement sous sa présidence, plusieurs initiatives dont par exemple l'Udessante et beaucoup d'autres. Donc le gouvernement essaye à travers ces initiatives d'aider et de changer, transformer et de faire progresser la vie des Égyptiens. Ils sont très capables pour le faire. Ils le font, mais c'est sûr, on a toujours besoin d'argent, on a besoin de budget pour pouvoir remplir vraiment ce devoir. Mais je pense que le gouvernement a pris la décision d'augmenter le budget et le pourcentage prévu pour résoudre et pour répondre aux besoins de ces initiatives, dont par exemple l'Udessante, au point de vue salaire, augmenter le minimum de salaire pour les gens qui travaillent, des travailleurs, et plusieurs collènes à Wahed, encore une initiative pour essayer de fournir des denrées alimentaires à un prix assez modéré. Au point de vue social et médical, la sécurité médicale, un réseau de sécurité médicale qui s'étend de plus en plus et qui couvre de plus en plus un maximum d'Égyptiens dont ils ont besoin de cet aspect médical. Donc le gouvernement travaille sur plusieurs actes entre vie des centres concernant la vie des villages les plus pauvres et ça atteint presque 60 millions d'Égyptiens au point de vue maison, au point de vue réseau d'eau, assainissement, école, centre sanitaire, hôpitaux, planification des terrains, ambulances, tout ce qui peut rentrer et concerne la vie des Égyptiens, ils essayent de le faire pour améliorer la situation. Il s'agit, pour mettre en exergue ce plan, il s'agit de renforcer les capacités de sécurité sociale et les ressources économiques aussi. À votre avis, quels sont les points forts de l'État égyptien susceptibles d'augmenter les ressources économiques et de revenus ? Vous avez tout à fait raison, madame. Je crois que le gouvernement possède actuellement des points de revenus économiques assez importants parce que, par exemple, le canal des suels, le pétrole, les énergies nouvelles et renouvelables, les revenus des égyptiens vivant à l'étranger, il n'y a plus de marché parallèle pour le dollar. Tout cela fait en sorte que tout cet argent rentre dans le budget du gouvernement, dans la Banque centrale. Et là-dessus, le gouvernement peut retirer un certain pourcentage sacrifié à ses initiatives. Avant, on avait un problème. Mais depuis peu de temps, je pense que le gouvernement a pris le taureau par des cornes. Il fonce actuellement vraiment pour empêcher les réseaux d'économies parallèles qui absorbaient le bien du pays et qui ne versaient pas dans la Banque centrale et le revenu de l'État. L'État, actuellement, avec tous les projets et avec tous les investissements et les investisseurs qui viennent chercher à investir en Égypte, de plus en plus, l'économie égyptienne se dresse et reprend des forces. Ce n'est pas totalement fait, pas encore, mais nous sommes sur le bon chemin. La preuve, il n'y a plus de prix, il n'y a plus de deux prix pour le dollar, sur le marché. C'est un problème terrible et ça a aidé l'inflation. Le gouvernement est en train de lutter contre l'inflation par plusieurs moyens et plusieurs initiatives. Tout cela, tout l'ensemble, tout l'engrenage qui fonctionne en même temps aide à ce que l'économie égyptienne, encore une fois, se redresse et trouve les moyens pour pouvoir remplir les initiatives qu'elle met sur place pour aider les gens, les jeunes, les Égyptiens qui en ont le plus besoin. Voilà. M. Nagui-Victor, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. À présent, nous allons passer à un autre sujet de grande importance, un sujet qui est au cœur de priorité de l'État égyptien, c'est la question de Gaza. Et dans ce sens, le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sisi, s'est entretenu hier avec le directeur de la CIA, William Burns. Et au cours de la réunion, le chef de l'État et M. Burns ont discuté des derniers développements dans la bande de Gaza et les moyens de mettre terme à l'escalade israélienne militaire dans la région. Plus d'informations dans ce compte-rendu de Nohal Ebiéry et Yorashouche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501